parti 3 2 1 il est 21 heures bonjour à vous et bienvenue dans zéro marketing l'émission qui parle de bouche à oreille pour réconcilier les français avec l'économie telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'ils aimeraient qu'elle soit et ce soir nous allons traiter des décisions d'achat quatrième épisode de cette série sur les couleurs des décisions d'achat salut fanny bienvenue à toi alors pourquoi ça s'appelle zéro marketing ça s'appelle comme ça parce que j'aimerais je suis cyril ursel et je diffuse tous les jeudis soir à 21h pour aider plus de gens qui désirent la liberté financière mais qui qui laisse les idées reçues et l'ignorance leur dérober des possibilités qui passent devant leur nez parce qu'ils ne les reconnaissent pas ils ne les comprennent pas voilà c'est à ça que sert zéro marketing bienvenue à vous si vous rejoignez à l'émission en direct et c'est toujours plus marrant en direct merci de votre présence salut fanny salut bénédicte on va donc pouvoir récapituler ces quatre épisodes par le passé parce qu'on a vu que quand tu sais pas comment décide ton interlocuteur bas ça peut être extrêmement frustrant c'est l'objet du mot qui est là parce que zéro marketing c'est avec des découpages en carton ce sinon on voit rien sur ce truc là c'est comme ça et puis c'est toujours plus marrant de voir quelqu'un coller un morceau de couleur que de le voir écrire sur un tableau surtout quand on voit rien du tout donc nous avons vu il ya trois semaines trois semaines nous avons vu la couleur verte ce sont les analystes les gens qui comme moi ont besoin de beaucoup d'informations avant de prendre une décision et je tiens à préciser que ces couleurs c'est pour des décisions d'achat ce n'est pas les couleurs de la personnalité etc donc nous avons vu ça il ya trois semaines alors dans facebook c'est dur à retrouver mais c'est pour ça qu'il ya l'épisode qui paraît sur la chaîne youtube 0 marketing le mercredi d'après donc cet épisode paraîtra mercredi prochain à 12h sur la chaîne youtube qui part qui s'appelle du même nom éponyme 0 marketing salut grec bienvenue il y a deux semaines nous avons vu une autre couleur nous avons vu la couleur jaune alors oui je sais des éclairages que j'ai et les cartons dont je dispose le jaune ressemble furieusement à orange mais c'est comme ça c'est à dire des gens qui prennent leurs décisions par rapport aux relations qu'ils ont avec toi et qu'ils apprendront pas sinon pas une bonne relation si l'ambiance est pas bonne s'ils n'ont pas confiance dans la relation avec toi il y a une semaine nous avons vu et ça veut dire que l'épisode de youtube est paru hier rouge les gens qui sont ambitieux action etc plus agressivité facile à retenir couleur du sang des gens qui prennent des décisions qui sont capables de passer à l'action bienvenue parmi nous james ça fait plaisir de te revoir et donc pour terminer cette série de quatre épisodes sachant qu'à l'heure où je parle j'en ai aucune idée de ce que je ferai la semaine prochaine mais ça sera vraisemblablement lié à l'exploitation de ces quatre couleurs à moins que j'ai une super idée ou que vous m'en suggériez une d'ailleurs si ça vous vient durant l'émission et bien vous avez le droit de mettre des commentaires je sais que des fois c'est un peu compliqué sur ces engins mais en bas vous avez le droit de mettre un commentaire ça finit par m'arriver si vous êtes bonnes idées on va les traiter mais toujours est-il que ce soir on va terminer cette série avec la quatrième couleur qui est le bleu alors qu'est ce que c'est que cette histoire de bleu qu'est à coup qu'est ce que c'est le bleu ce sont des gens qui aiment les structures qui aiment tout ce qui est stable c'est important pour quand tu es en marketing de réseau quand tu es en vente direct parce qu'on a trop tendance à mon avis à dire oui on a une super opportunité alors que le mot opportunité par rapport à ce profil et ce soir voilà on ouvre notre dernier carré de la de notre calendrier de l'avant presque le mot opportunité ça les fait fuir parce que opportunité pour eux est associé à risque donc c'est pas la peine merci james de l'idée de faire un résumé là dessus oui je pense l'exploiter parce que c'est bien de connaître les couleurs encore faut il savoir quoi en faire derrière d'ailleurs j'avais pas rencontré tant de gens qui ont le bleu en premier dans mon entourage alors que je pensais qu'il y en avait beaucoup beaucoup et voire un plus jusqu'à plus soir mais toujours est il que ce sont des gens pour qui la possibilité de gains donc le mot opportunité est associé à risque et la sécurité prendra toujours le dessus pour eux donc ça sert à rien de venir leur dire et j'ai la dernière opportunité à ça va les faire fuir ils vont se détourner du produit quand bien même ça aurait pu être quelque chose d'important pour eux non ce qui va leur les intéresser c'est la stabilité c'est le fait que est ce qu'ils vont pouvoir compter sur toi mais ce qu'ils vont pouvoir compter sur ton entreprise et quand en anglais on dit trust wafi est ce qu'on peut te faire confiance est ce que tu as prouvé qu'on pouvait te faire confiance est ce que tu es quelqu'un de crédible ce que je peux croire en toi mais là on est au delà de la croyance on est dans la croyance démontrer donc ça veut dire qu'il y a besoin dans ce cas là de mettre en avant l'entreprise l'équipe son service client est ce que tu as un vrai humain à l'autre bout au téléphone que tu peux appeler qui va résoudre tes problèmes ou est ce que c'est juste un email l'autorépondeur d'une boîte qui est installée à hong kong ça c'est le genre de personnes qui va voir dans tes conditions générales de vente où est le siège social de l'entreprise est ce qu'il est en europe est ce qu'il est à hong kong est ce qu'il est au fin fond de la chine à qui donne ses coordonnées carte bleue voyez évidemment quand tu as la stabilité dans ce domaine battu le mets en avant ça semble tellement évident mais est ce qu'on le fait pas toujours parce que souvent on ignore en fait que la personne qui est face à nous recherche ce genre de chose soit que ça vient très très haut soit que ça vient assez haut chez elle donc effectivement comme dit james il faut leur demander et c'est le meilleur moyen de le deviner c'est de leur demander et avec un peu de savoir faire vous imaginez pas à quel point les gens sont prêts à te le dire tout bêtement ça c'est assez excellent moi j'ai été très 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 surpris alors ce sont des gens qui aiment aussi les systèmes et là je sais de quoi je parle parce que j'ai passé une grande partie de ma carrière à bâtir des systèmes d'assurance qualité ça vous étonne peut-être ceux qui ne connaissent pas ou qui me découvrent mais oui je suis aussi qu'à l'étisien qu'à l'étisien un peu bizarre puisque voilà pas trop conformiste donc je suis à la fois une contradiction en moi même en train de monter des systèmes mais étant aussi celui qui va aller les détruire non c'était pertinent dans le passé mais ça les plus or il s'agit là quand on parle à quelqu'un qui est très très bleu il n'est pas du genre à casser le système est plutôt du genre à dire si ça a été fait comme ça le père en fils depuis trois générations ça a prouvé sa valeur donc voilà en face de chez moi quand j'étais gamin il y avait un magasin de pain d'épices qui fabrique du pain d'épices peut-être depuis le 18e siècle si j'ai bonne mémoire ça fait partie des traditions et en alsace on aime les traditions on aime les choses tables les trucs nouveaux ça fait peur donc ça c'était d'une générale tu peux pas forcément le changer mais il ya quelque chose sur laquelle tu peux agir c'est par exemple le planning soit à l'heure d'un rendez vous à 14h c'est pas 14h05 le live 0 marketing il a lieu à 21h j'aimais pas à 21h10 c'est ça c'est simple et honnêtement ce côté là j'ai horreur de ça j'ai horreur d'être en retard mais des fois tu rencontres des gens qui sont assez pervers et je me souviens très bien qu'au début de ma carrière quand je travaillais pour l'agence de l'eau j'allais visiter des entreprises et puis voilà quand tu es au nord au sud de strasbourg etc j'avais rendez vous dans un moulin où la personne qui dirigeait devait être très 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 rigide là dessus je me souviens avoir roulé comme un fou est arrivé avec deux ou trois minutes de retard face à la secrétaire mais tu imagines pas la jouissance qu'elle en avait en disant un monsieur est arrivé en retard il va revenir parce que pour eux c'était une question de principe tu étais en retard deux minutes on s'en fout tu étais en retard le mec était là était disponible et ben non on a repris un rendez vous pour le lendemain parce que pour lui c'était super important que quand il a un rendez vous à 11 heures c'est pas 11h02 alors arrive en avance quant à faire un zèbre pareil arrive en avance à tes rendez vous parce que lui aussi va arriver en avance et s'il y a un truc dont j'ai horreur ben c'est c'est quand même les gens qui arrivent en retard parce que c'est en kiki dans salut thierry c'est vrai qu'en alsace on est un peu peut-être un peu trop germanique là dessus et on a du mal à travailler avec ce pays bizarre qu'est le sud de la france et j'en parle justement parce que thierry travaille dans le sud de la france mais enfin bon on est face à des gens qui ont besoin d'être rassurés entièrement raison benedict et james ces gens ont besoin d'être rassurés et on a besoin d'apporter des éléments qui les rassurent c'est comme ça et parmi les éléments qui sont quand même rassurant va y aller procédures et je peux vous dire qu'en tant qu'à l'éticien s'il ya un truc qui m'énerve c'est de ne pas avoir de procédure pour un truc qu'on a déjà rencontré on n'a pas envie de garder la solution tu le mets dans une procédure et puis quand on rencontrera de nouveau le problème on ira chercher la solution basta il faut pas non plus et sous prétexte que tu es très fort dans les relations humaines ou très très ambitieux totalement désorganisé ça serait complètement idiot et puis là on le met en avant quoi on va pas gai stocker des choses dans notre mémoire pour rien ce genre de personne a besoin que les choses soient prévisibles donc si tu as des garanties béton si c'est satisfait ou rembourser ben c'est le moment d'en parler et moi c'est pas un truc qui est extrêmement important pour moi donc j'ai tendance à oublier de dire oui ben les produits je distribue tu sais ils sont garantis satisfaits ou rembourser pendant un an mais sur ta première commande même consommer et j'oublie tout le temps pourtant pour certains c'est extrêmement important c'est bête quand même bête de passer à côté de ça quoi la garantie et puis il ya un truc qui qui est évident et ça c'était jean françois zebris ce qu'il disait c'est la qualité c'est répondre aux besoins du client c'est mon métier je sais c'est pas toujours évident de savoir ce que ça veut dire par contre lundi c'est pas mardi ça s'il ya un truc qui est clair c'est que ce soir on est jeudi 21h en europe là maintenant donc livré à temps c'est la base et nous en marketing de réseau on est en vente directe on est dépendant de tout ce qui va être vente avec un transporteur donc il ya des gens pour qui le fait que le transporteur livre la bonne semaine et ben ça le salut mais c'est même un coup à renoncer quoi donc tu perds un client juste parce que tu es un fournisseur qui tient pas ses délais mais il nous dit même chose avec notre ophtalmo pas de retard sinon tu reviens dans six mois ouais bah il doit être un peu comme ça notre ophtalmo notre côté quand il t'opère s'il doit opérer t'es quand même content qu'il ait appliqué sa procédure qui vérifie que tel instrument est à la bonne place avant de se mettre à opérer plutôt des et on a oublié tel truc c'est moi j'ai toujours épaté du mec on dit oui elle avait mal sur les côtés alors ils ont fait une radio ils ont vu que on avait oublié des ciseaux quelque chose à l'intérieur c'est pas possible ça quand il ya des bonnes procédures si on a compté ce qu'on avait avant d'ouvrir est qu'on compte qu'on avait après s'il en manque c'est qu'ils sont dans le malade enfin bon voilà on digresse un peu mais c'est comme ça tu peux chercher sur google aucun client qui l'a demandé n'a pas reçu son renforce avant très très bonne idée généralement les boîtes qui durent dans le temps rembourse les gens qui demandent à être remboursé pas forcément toujours très très vite qui est assez normal aussi un quand tu veux être remboursé comme ça faut pas non plus exagérer t'es pas à la banque mais généralement une réputation ça se bâtit dans la durée et tu peux accumuler plein plein de choses en termes de réputation il suffit d'une fois pour la casser surtout que là bas voilà on est avec des gens qui aiment bien qu'on respecte leur budget donc une question toute bête ça peut être de dire ok maintenant tu as compris ce qu'on offre quel est ton budget je vais voir comment on va pouvoir te servir du mieux en respectant ton budget ça c'est un truc que je fais pas assez aussi c'est quoi quel est ton budget que je vois comment je puisse le servir au mieux pas mal ça alors je pense que dans ce domaine un live sophie nous dit devrait faire un rappel facebook vers 19 et dans deux heures ta vidéo commence oui mais je l'ai fait alors c'était pas 19h c'était 19h40 ce soir mais effectivement j'ai fait un rappel avec des stories et même des belles images si t'en sois peu on puisse dire que je suis capable de faire des belles images mais ça ce genre de profil s'en fout un peu parce que lui ce qui importe c'est que les règles soient respectées plutôt que le graphisme etc donc je suis pas bon graphisme c'est pas trop grave quand on parle à ce type de profil mais en termes de règles je me suis rendu compte d'une manière dont ça fonctionne en termes de règles c'était lorsque je vivais en angleterre parce que c'est là que je me suis rendu compte combien ça dépend aussi du peuple mais je me souviens très bien d'un coup j'étais en train de dire mais qu'est ce qu'ils attendent tous ces gens là bon j'attendais le bus et puis au bout d'un moment je dis bah tiens le bus arrive et zut j'ai grillé toute la file et je m'étais même pas rendu compte qu'en fait il faisait la queue super réglo comme des gens qui sont comme ça et en discutant plus tard quand j'ai connu un peu plus d'anglais mais t'es rendu compte que ouais ouais quand t'es mal garé en tant que français sur le trottoir etc et tu prends une prune tu dis quoi tu dis ah j'ai pas eu de chance et là un anglais dit non tant tu bloquais l'accessibilité personne à mobilité réduite c'est raté mal garé tu as pris une prune c'est normal ça revient même pas à l'idée que tu râle donc culturellement on veut dire qu'il ya des peuples chez qui pas respecter les règles et n'a pas intérêt à venir avec ton truc de français là à dire ouais non mais je râle je me suis fait avoir j'étais en excès de vitesse t'étais fait choper c'était en excès de vitesse point barre c'est comme ça qu'est-ce tu nous casse les pieds à dire j'ai pas eu de chance et à les brûler le radar il y avait un radar la règle dit à 1380 90 tu prends franchement avec les anglais de ce côté là et avec les hollandais c'est encore pire il ya rien de discuter là tu te rends compte que ouais on n'est pas tout à fait pareil nous les français je pense qu'un anglais est beaucoup plus capable de se comporter de cette manière là donc à retourner attention si vous êtes sur ce genre de marché si vous traitez avec eux parce que ça va être beaucoup moins tolérant au respect des règles mais comme ça alors truc important aussi ce sont tout ce qui est référence les références et les diplômes parce que ça c'est un truc intéressant pour repérer si la personne qui est en face de vous à ça très très haut dans sa façon de prendre ses décisions un truc auquel moi je n'attache pas beaucoup d'importance dire quand je reprends notre carte business n'y a pas écrit là dessus tous les diplômes que ma femme et moi avons n'y a pas écrit tous nos nos quartiers de noblesse tout ce qu'on aurait pu faire qui donnerait des références dans le domaine où on est il ya même écrit rien du tout alors que pour quelqu'un pour qui c'est important il va te mettre qu'il a tel diplôme qu'il est diplômé de tel machin qu'il a un master en dans notre cas fait qu'on ait fait des études de biologie ça pourrait être très intéressant on le met pas erreur c'est peut-être une erreur les prochaines que je vais faire je vais peut-être me faire une carte avec finalement plus de titres ce qui moi je trouverais ça un peu pédant mais peut être très important d'ailleurs si vous êtes sur le marché allemand souvenez-vous que chez un allemand air professor au air doctor c'est pas la même valeur qu'en france ne va pas mettre que tes professeurs à l'université juste parce que t'es enseignant vacataire par contre une fois que tu as le titre tu mets en avant parce que les allemands fonctionnent comme ça ils adorent les titres donc si tu as des titres met tes titres en avant c'est tout parce que ce genre de personnes respectent les attributs d'autorité mais comme ça donc aller regarder quels sont les attributs qui peuvent donner confiance bienvenue à toi c'est il a bien vu quel est le point suivant tradition tradition ce type de profil n'aime pas le changement il aime bien donc là depuis tant d'années et c'est alors c'est plus facile pour moi qui travaille avec une société qui fête ses vingt cinq ans il ya deux ans et bientôt ses trente ans parce que voilà une fois que tu as trois décennies prouvé avec ce genre de profil ça aide alors que là on va être dans les performances du passé ne préjugent pas des résultats futurs ce qu'un investisseur qui prend des risques de dirait on s'en moque du passé mais pour certains c'est extrêmement important c'est comme ça tu peux pas faire autrement adapte toi et tu vas voir tes taux de transformation montée james le dit c'est une erreur car même pour ceux qui sont pas sensibles ça fait pas mal de le maître j'imagine que tu parles des cartes de visite effectivement c'était une erreur mais un coup le pas c'est vrai j'aurais dû mettre tous les titres auxquels on pouvait penser c'est comme ça ben voilà on va les renouveler la prochaine fois sachant toute façon que aujourd'hui la carte de visite moderne c'est votre profil linkedin et vous le modifier beaucoup plus facilement que par le passé donc ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant je regarde où on en est il est 21h20 est-ce que vous avez des questions salut à toi roman on est bientôt à la fin de cet épisode et puis si vous avez des idées pour la semaine prochaine comment on exploite quelles sont vos questions qu'est ce qu'on fait avec ses profils maintenant qu'on les a de manière à augmenter la manière dont on va servir les gens la manière dont on va présenter nos offres pour qu'ils les comprennent et convertir plus avoir plus de ventes plus de clients satisfaits etc c'est le moment de les poser comme on a un décalage de 30 secondes j'en profite pour boire allez-y c'est le moment de vous lâcher parce que c'est comme si on faisait la liste des courses pour le mois qui vient avec l'exploitation de ce formidable outil qui va nous permettre de beaucoup mieux servir les gens à qui on parle et rassurez vous ça marche relativement facilement quand on demande à quelqu'un finalement nous livrer son code moi je suis très très étonné c'est simple facile marche bien et les bons retours m'ont montré que des fois tu as des préjugés sur les gens tu les vois d'une certaine manière et finalement ils annoncent autre chose mais n'oubliez pas que nous sommes tous un peu une un mélange et on va forcément trouver des caméléons des gens qui vont être capable de se comporter selon chaque couleur sans avoir vraiment de couleur dominante un jour tu dis qu'un il anime quand même bien son groupe puis après il est très ambitieux puis finalement il est capable de se plonger dans le détail de tel dossier ou alors de bâtir un système nickel qui tient la route on va en retrouver l'argument qui parle aux quatre profils merci de l'idée on va voir ce qu'on peut faire là dessus on va voir ce qu'on peut en faire là dessus donc je vais juste voir s'il ya d'autres questions qui arrivent mais je vous rappelle que si cette vidéo peut aider quelqu'un c'est le moment de cliquer sur j'aime si vous êtes sur youtube vous avez même le droit de cliquer sur j'aime pas et pas la partager dans ce cas mais moi je préfère quand même les gens qui apprécient et qui la partage parce qu'autour de nous ça manque pas de gens qui ont besoin d'entreprendre et moi ma mission de vie c'est d'enseigner de faire comprendre ce modèle économique d'entrepreneuriat en parallèle de sa vie que j'apprécie et dont je pense que beaucoup de français ont besoin de se saisir pour se bâtir quelque chose pour l'avenir ça s'appelle pas une retraite complémentaire ça par les temps qui courent il ya de quoi faire mais en tout cas c'est quand même honteux c'est quand même dommage qu'autour de nous il ya tout un tas de gens qui pourraient saisir de une opportunité et qui la voient pas passer soit parce qu'on leur a parlé d'opportunités et que c'était pas le moment soit parce qu'on l'a mal présenté soit parce qu'ils ont la trouille il y en a marre de de toute cette trouille immédiate que parce qu'on fait de l'argent ça ne fonctionne pas donc il ya forcément autour de vous des gens qui désirent la liberté financière mais qui laisse les idées reçues leur dérober des opportunités donc c'est le moment de leur partager cette vidéo de leur partager le cadran du cash flow également que j'ai mis sur zéro marketing qui est une version générique j'y parle absolument pas ni de la société ni des produits que j'utilise de sorte que vous pouvez le réutiliser donc ça c'est réutilisable quoi que vous fassiez en ayant les idées larges et sinon donc je vous donne rendez vous jeudi prochain à 21h c'est sophie jeffrey des rappels vous pouvez aussi vous abonner à ma liste en passant par libre par le mlm point com j'en vois pas beaucoup de rappels par email c'est vrai je peux peut-être que je vais le faire mais on va donc reparler de tout ça dans les semaines qui viennent à 21h sachant que la semaine prochaine ça sera le 49e épisode filet voilà là dessus c'est la fin ce 48e épisode et je vous dis à la semaine prochaine salut